Musique Notre équipe est constituée d'individus, de personnes qui viennent d'horizons variés, qui ont des âges finalement assez différents, mais surtout ce sont des compétences qui sont mises en avant au sein de cette liste. Alors je m'engage pour Adranche parce que je suis actuellement élu municipal depuis maintenant 13 ans et je trouve ce projet intéressant, dynamisant pour la ville, ouvert, et donc j'ai envie d'apporter mon expérience d'élu à ce projet. Parce que c'est pour moi naturel de m'en restir pour la ville et plus largement pour le territoire sur lequel je vis. J'ai pour le passé toujours été actrice des villes dans lesquelles j'ai vécu, à travers un investissement fort au niveau associatif. Je m'engage sur ce projet parce que je suis intéressée par la politique, la politique comme une action citoyenne au service du bien commun dans l'intérêt de tous. Et c'est pour ça que j'ai participé à la création de l'association Avranche et Avrancha, qui replaçait le citoyen au cœur de sa cité, grâce à des réflexions croisées de personnes qui avaient des convictions politiques multiples, et puis également par une démarche participative. En tant qu'habitante qui est née à Avranche, j'ai conscience de tout le potentiel que cette ville a, et j'ai vraiment envie de participer au développement de cette ville pour enfin m'y sentir vraiment bien. Cette ville n'est pas du tout pareille que les autres. J'ai l'impression qu'on travaille vraiment fortement ensemble, que chacun amène ses idées. C'est en amenant chacun ses idées qu'on arrive à construire quelque chose d'intéressant. Ce qui m'intéresse dans cette façon de faire de la politique, c'est ce côté participatif, ce côté équipe, décidant ensemble, s'organisant pour travailler ensemble pour l'avenir d'Avranche. C'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai lu le projet, j'ai été vraiment conquise par les éléments très concrets qui sortaient de ce projet. Parce que je trouvais qu'Avranche avait besoin d'un maire jeune et ouvert au dialogue. Mon gage parce que je suis un citoyen appliqué depuis des longues dates dans la vie de l'Avranche-Chinaise. A la fois parce que professionnellement je suis appliqué sur les problématiques de sécurité notamment. Parce que dans le milieu associatif, notamment avec Chine Parlant, j'ai cherché à ouvrir des espaces de parole, d'échange, de débat. En tant qu'éducateur, je connais quand même pas mal les difficultés rencontrées par les familles et leurs enfants. Donc je pense que mes compétences iraient surtout vers le social. J'avais comme projet de m'investir dans Avranche et handicap, urbanisme et handicap en fait, pour aménager des structures pour que ce soit plus accessible pour les handicapés, visuel, moteur. Je m'engage dans ce projet parce que j'habite à Avranche, je travaille à Avranche, j'y ai mes loisirs, je me promène, je consomme et je m'aperçois qu'il y a des difficultés à se déplacer en ville, notamment en matière d'accessibilité. J'ai choisi de m'investir plus particulièrement sur les projets touchant les domaines associatifs sportifs pour les valoriser. Je crois qu'il est possible avec notre groupe, notre projet, de vivre autrement à Avranche, de vivre bien mieux à Avranche et d'en faire une ville attractive, intéressante, amusante. Je suis très heureuse d'être sur cette liste parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges, d'écoute, de respect mutuel. Ce qui m'intéresse dans le projet, c'est de voir une ville plus dynamique, plus ouverte sur l'extérieur, plus agréable à vivre, plus propre aussi. Parce que j'ai trouvé une équipe jeune, dynamique, qui a envie d'instaurer la démocratie dans Avranche et qui, pour moi, représente l'avenir de cette ville. D'être à l'écoute des gens aussi, c'est important, ce qui n'est pas le cas actuellement à Avranche, j'ai l'impression. J'ai envie que ça change aussi. Je suis très heureux d'habiter à Avranche. Avranche m'a beaucoup donné et je veux maintenant donner aux autres. Je veux que les autres profitent de la même manière que moi, j'ai pu profiter. J'ai décidé de m'investir dans ce projet parce qu'Avranche, c'était la ville où je construis ma vie professionnelle, ma vie familiale, où mes enfants sont scolarisés. La volonté de David d'être maire à 100%, pour moi, est primordiale. Je pense qu'il faut consacrer du temps pour arriver à faire les choses comme il faut. Et ne serait-ce que cet argument-là, je m'engage avec David sur la liste. Quand on sera élu, c'est évidemment le cœur du quartier où j'habite qui m'intéresse le plus. Et là, j'ai vraiment envie de redynamiser complètement le cœur de la ville, les trois quartiers, qui sont un peu à mon avis laissés à l'abandon dans l'état actuel. Réhabiliter les quartiers anciens du centre-ville et rapprocher de ce centre-ville les quartiers périphériques. Je suis donc commerçant dans les trois quartiers. C'est un quartier, je suis très inquiet pour l'avenir de ce quartier, aussi bien pour les commerçants que les gens qui y habitent. Avranche est une ville que je regarde depuis des années mourir lentement, s'asphyxier. Et je pense qu'elle mérite bien plus. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est arrêter le déclin que je vis depuis plusieurs années. Cette ville, je la vois dépérir. Et j'aimerais tellement, il y a tellement d'atouts dans cette ville, que j'aimerais beaucoup, qu'à nouveau, on les mette en valeur. Donc Avranche se réveille, qu'elle cesse de vivre et de subir le déclin qu'elle subit depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Créer des relations entre les gens, entre les différents quartiers. Au niveau des concerts, effectivement, ma vie est orientée à l'extérieur d'Avranche et j'aimerais bien qu'il se passe plus de choses à ce niveau-là à Avranche. Une place plus grande pour la parole des Avranchinais, qu'on puisse travailler sur un nouveau mode de gouvernance, en transparence, et qu'on puisse, à l'écoute des Avranchinais, faire des choses de nouvelles dynamiques dont la ville a besoin depuis de longues années. Ce que j'espère pour la ville de Avranche, c'est avant tout une ville redynamisée, une ville plus vivante au niveau culturel, au niveau des échanges entre générations. Une ville aussi où le patrimoine est mis en valeur et une ville qui soit attractive pour ses habitants, mais aussi pour les gens qui auraient envie de venir nous voir. Mon espoir pour Avranche demain, c'est d'avoir un cadre de vie complètement revigoré, avec des gens qui se parlent, qui dépassent leur clivage habituel, qui cessent de penser que l'autre est quelqu'un de mauvais ou de mal. Je fais un rêve pour Avranche, et je pense que si je fais ce rêve, c'est aussi parce que je suis père de famille et grand-père, et je souhaite transmettre effectivement ce souhait, et cette énergie que je veux donner au service effectivement de ma ville. Essayer de faire revenir des commerçants, des artisans, dans des pas de portes et des vitrines qui sont, depuis quelques années, abandonnés. J'aimerais une ville tournée vers le futur, avec de vrais projets culturels, touristiques, écologiques. C'est vrai que quand on veut faire quelque chose le week-end, c'est restreint quand même, c'est limité. Moi je le sors souvent sur Rennes, parce que si on a envie de sortir, c'est là qu'il se passe des choses, mais Avranche c'est mort, le soir il y en a à faire. On crée une vraie dynamique pour toute la population d'Avranche, parce que j'ai l'impression que ma vie elle est en train de mourir, et je voudrais qu'elle vive pour mes enfants, mes petits-enfants, et puis tous les habitants d'Avranche. Donc on offre la possibilité aux habitants de réellement participer à l'élaboration de projets pour leur ville. La circulation des vélos et des piétons peut être aménagée de façon agréable, et ça moi j'y crois. Un espoir particulier c'est qu'enfin les habitants s'approprient leur ville et deviennent des vrais partis prenants, c'est-à-dire qu'ils se sentent concernés, et qu'ils se disent un jour, un beau matin, le 24 par exemple mars, qu'ils se disent, eh bien la ville d'Avranche c'est la mienne, j'y habite et je peux y faire quelque chose. Qu'on puisse donner un accès plus facile à la culture pour tous les habitants qui sont nombreux je pense, qui n'ont pas réellement accès, en leur facilitant les choses, en les rendant accessibles. Au niveau du tourisme, on voit bien qu'effectivement elle peut donner ce qu'elle a à donner, à savoir son histoire, son patrimoine, et puis accueillir effectivement des gens qui passent, et qui ne s'y arrêtent pas, et c'est bien dommage. Les jeunes peuvent et doivent avoir une place à Abranche, ils doivent pouvoir y vivre en centre-ville, donc ça doit être accessible financièrement. Ils doivent aussi s'y sentir bien, c'est-à-dire qu'il y ait une offre culturelle, attractive, dynamique, qui leur soit proposée. Et j'aimerais tant que cette jeunesse reste au sein d'Abranche, que cette jeunesse reste dans notre ville, et qu'un renouveau arrive. C'est mon anniversaire au 24 mars. Donc mon cadeau d'anniversaire, ce serait de voir une ville plus agréable et plus vivante. Que chacun des habitants d'Abranche ait le même bonheur que moi à vivre dans notre ville. Les acteurs principaux sont les habitants d'Abranche, qui peuvent venir à notre rencontre pour parler de tout, de partager, de s'enrichir les uns les autres. J'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on se parle tous et qu'on décide ensemble. Un nouvel élan, un vrai avenir pour Abranche, c'est quelque chose qui est en train de se jouer aujourd'hui, et je pense que l'occasion doit être saisie par les habitants de nous suivre dans ce projet-là. Votez pour la liste de la vie de Nicolas ! J'ai envie de dire, venez nombreux pour voter le 23 mars, parce que sans vous, nous ne pourrons rien faire. Donc votez pour nous, et Abranche revivra. en Abranche revivra. Y'a проект entre la vie de Nicolas en Zombies et le vient d'Abranche. Sous-titrage ST' 501